Le Christ d'origine fut des sens divines Avec le Dieu Saint Il avait sa nature, sa gloire et sa mesure Ses attributs divins Loin de mettre ses doigts A trouver une foi Dans son égalité Avec le Dieu super Il s'appelera lui-même Avec l'humilité Le roi de tous les êtres Il s'y bat voulu naître En ses bleus serviteurs Esclaves volontaires Il a vécu sur terre Sans éclat, sans honneur Comme parmi les hommes Il fut ce que nous sommes En tout semblable à nous Un blé sans apparence Dans son obéissance Il alla jusqu'au bout Il alla jusqu'au bout Au trône de lumière Au trône de lumière Il fut par Dieu son Père Élevé Le roi des rois À lui À lui, honneur supérieur Couronneux Le triadère Et sceptre tout-puissant Jésus Nom qui surpasse Dans le temps et l'espace Tous les noms existants Devant Jésus Devant Jésus Le maître Un jour Devront paraître Mon âge Et démons Laisse-tu dans ce monde Sur la terre Et sous l'ombre Tous les genoux Féchirons À mettre De tous la clave Toutes les bouches Proclament Jésus Christ est Seigneur À la Foire du Père Le ciel L'enfer La terre Exalte Le vainqueur À lui, honneur Aujourd'hui Et sceptre tout-puissant Au nom Qui surpasse Dans le temps Et l'espace Tous les noms existants Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Seigneur. 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 Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. On va le chanter ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, Seigneur, Je me console, comme la garde, attendre, attendre, petit, on va le chanter, on va le chanter, on va le chanter, le secou, le secou, le secou, le secou, de lui, de toutes nos offenses, il nous rachètera, de toutes nos souffrances, il nous délivrées, il nous délivrées. m'approcher, m'approcher de toi, m'approcher de toi, s'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vous propose de continuer dans Hébreu chapitre 9, à partir du verset 8, 9-8, oui. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel. où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une période de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiait et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Fait que, Seigneur, c'est ta parole. Et Saint-Esprit de Dieu, on a absolument besoin de toi pour que tu puisses illuminer notre entendement, pour qu'on puisse savoir qu'étant maintenant en toi, Seigneur Jésus, on peut entrer non seulement dans le lieu saint, où finalement on a la doctrine, où on a aussi le service, mais surtout, Seigneur Dieu, dans le lieu très saint, où on peut, Seigneur Dieu, être éclairé, non pas d'une lumière naturelle, mais de ta propre lumière. Saint-Esprit de Dieu, t'es venu pour illuminer notre entendement, nos cœurs, afin qu'on puisse savoir et connaître l'héritage que tu nous as réservé. Et, Seigneur Dieu, qu'on puisse apprendre à marcher ici avec toi, dans l'ancienne création, sachant que maintenant étant né de toi, né de nouveau pour ceux qui ont mis leur confiance dans ton œuvre, Seigneur Jésus, qui ont mis leur confiance que c'est toi qui es mort à notre place à la croix et qui a subi la juste justice de Dieu, la vraie colère de Dieu, afin que maintenant, on soit dégagé de cette colère pour entrer dans le lieu très saint. Seigneur, on a vraiment besoin de toi là-dessus. Parce que c'est pas juste naturel, c'est pas juste une amélioration de nos personnes, c'est une autre création. Tu dis, nous sommes devenus une autre création. On est ton ouvrage, Dieu éternel, créé en Jésus-Christ, pour les œuvres après que tu prépares afin qu'on y marche. Et en marchant dans ces œuvres-là, que toi t'as préparé, et non pas celles que nous on veut faire, eh bien, on va te connaître. Fait que s'il vous plaît, viens notre secours ce matin. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, juste pour reprendre un point, on a vu finalement que l'auteur, non, il est en train de rappeler finalement que la Nouvelle Alliance est naturellement supérieure à l'Ancienne Alliance. Il n'est pas en train de rabaisser ou mépriser l'Ancienne Alliance, mais il est en train de montrer que la promesse que contenait l'Ancienne Alliance, les types qui étaient représentés sont maintenant parfaitement accomplis en Jésus-Christ, et non seulement pour comprendre qui est le Seigneur Jésus-Christ, mais une autre chose qu'on a tendance à oublier. vous allez savoir qui vous êtes en fonction de la compréhension de l'Ancienne Alliance qui est accomplie. Rappelez-vous encore une fois, le croyant est une pierre vivante, et on est assemblés ensemble par le Seigneur pour constituer le Temple de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est un des points. On est le Temple du Saint-Esprit. On est aussi, Seigneur nous rappelle qu'on est son corps, lui, il est la tête. Et normalement, quelqu'un qui est en santé, son corps obéit à sa tête. C'est pas vrai? Quand, finalement, votre main part seule, et que ce n'est pas vous qui décidez, c'est qu'il y a un petit problème qui se passe à quelque part. Et j'aimerais ça que le Seigneur puisse nous dire est-ce qu'on est un corps en santé pour lui, ou bien on a des mains et des pattes qui partent de partout. Donc, pour qu'on puisse être maintenant de cette nouvelle création, on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. C'est quelque chose, le Seigneur dit, on ne vient au Père que par lui. Donc, c'est important, encore une fois, de toujours s'adresser d'abord à Dieu par Jésus-Christ. Donc, il dit dans Hébreu 3.7, comme on l'avait déjà vu précédemment, il a présenté le Saint-Esprit comme étant l'orateur, c'est celui qui a donné les Écritures, et non seulement il est l'orateur des psaumes qui sont cités, mais il est aussi l'interprète. La parole de Dieu interprète la réalité. N'oubliez pas, le péché a fait quelque chose dans notre vie de très violent. Vous remarquez qu'après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'être humain a été séparé de Dieu. Et dorénavant, dans la chair, on n'a plus l'interprétation qu'Adam et sa femme avaient avant dans le jardin. Et c'est signifié, comme on l'a souvent vu, eh bien, quand ils étaient dans le jardin, ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Ça ne leur faisait pas mutuellement honte. Mais quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, une autre lumière, on pourrait dire ténébreuse. Je ne sais pas si ça se dit, ça. On va l'inventer pour nous autres, pour se comprendre. Parce que Paul nous rappelle que le diable, l'ennemi, il se déguise en ange de lumière. En d'autres mots, il amène sa propre interprétation qui s'impose et on vit dans sa réalité, tant et aussi longtemps que Jésus dit « La vérité va vous affranchir ». Tant et aussi longtemps que la parole de Dieu n'illumine pas notre entendement, on est toujours en train de percevoir dans la réalité du monde. Et le monde entier gît sous la puissance du malin. Ce n'est pas juste intellectuellement qu'on est capable de s'en sortir. C'est spirituellement. J'aimerais vraiment ça qu'on arrive à le comprendre. Pour le comprendre, il faut être capable devant Dieu d'admettre jusqu'à quel point le Saint-Esprit nous illumine. Il relève le sens de la parole. Par exemple, dans Jean 14-26, Jésus nous promet que « Le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit ». C'est sûr que cette première parole s'adresse d'abord à ses propres disciples, mais c'est encourageant parce qu'ils sont au fond les représentants réels, on pourrait quasiment dire du Nouvel Israël. Il y en a choisi 12. Puis quand Judas finalement a trahi le Seigneur et qu'il s'est pendu, c'était même selon les Écritures, et bien les apôtres ont dit « Il faut en trouver un autre qui le remplace ». Mais les conditions pour qu'il puisse remplacer Judas, il faut que ce soit quelqu'un qui, depuis le baptême de Jésus, sa mort et sa résurrection, il en soit témoin. On a ici 12 témoins oculaires de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment important pour nous autres. La résurrection du Seigneur veut dire qu'il y a déjà, en ressuscitant le troisième jour, commencé par sa résurrection à lui, physique. C'est pour ça, faites attention à toutes sortes de mouvements, puis même maintenant, il y a même fermé cette théologie-là. J'avais entendu une fois, non, je ne dirai pas c'est qui la madame, mais à la radio finalement, vous vous rappelez, il y a eu une monnaie, une niaiserie qui se disait des archéologues avaient découvert le cercueil de Jésus et puis ils avaient trouvé, comment ça s'appelait déjà, l'ADN. L'ADN de Jésus, ok? Ça fait que tout le monde, ah oui! Puis là, je me rappelle M. Maisonneuve à Radio-Canada faisait une interview avec une dame qui est une théologienne, mais qui vraiment a manifesté clairement qu'elle est totalement libérale, une sadducéenne des temps modernes, en disant, non, non, les grands... Tu sais, c'est ça, quand on parle en épais, on parle de même. Les grands théologiens, pourquoi pas un tour des épais, nous autres? Les grands théologiens ne croient pas à la résurrection de Jésus. En réalité, il est ressuscité par son enseignement, tu sais. Puis Maisonneuve, je trouvais trippant, il était correct, là. Il disait, attendez, moi, quand j'étais jeune, on m'a toujours appris à l'Église que l'Église tient ou s'effondre sur l'histoire de la résurrection de Christ. Un Corinthien 15. Puis elle a dit, non, 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 bla, bla, bla. Après ça, j'ai entendu une autre interview avec un professeur qui disait, « Hey, c'est quoi cette niaiserie-là d'avoir trouvé l'ADN de Jésus? » Même les polices, quand ils trouvent l'ADN d'un bandit, il faut qu'ils trouvent son ADN à lui d'abord. Pensez-vous que Jésus dit, « Je vais vous laisser mon ADN, je vais signer mon nom ici, là. Dans 2000 ans, vous pourrez voir, tu sais. » C'est bon, on dit des niaiseries. Et puis n'oubliez pas, notre société est poignée dans une grosse secte, une énorme secte, parce qu'on se fait toujours écoeuré d'être une secte. Fait que moi, j'aimerais juste rappeler aux athées, ils sont poignés dans la secte des athées. Je n'irai pas plus loin pour gâcher le message. Eh bien, finalement, le Seigneur dit que le Saint-Esprit va venir. Parce que dorénavant, pour avoir cette promesse ici du Saint-Esprit en nous, n'oubliez pas, c'est qu'en mourant, sa chair était le voile. En d'autres mots, Jésus leur dit, durant même sa vie, avant d'être crucifié, c'est lui qui est l'intermédiaire pour leur parler et leur faire connaître la volonté du Père. Vous comprenez? Et il leur dit même, « Moi, je mange une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est faire la volonté de celui qui m'envoie. » Donc, les apôtres eux-mêmes n'avaient pas accès directement au trône de la grâce de Dieu. Ils n'avaient pas accès, finalement, au Père par le Saint-Esprit, même si le Saint-Esprit était sur eux pour accomplir la volonté de Jésus. Parce que les apôtres, finalement, quand Jésus les envoyait faire la mission, ils prêchaient l'Évangile, ils disaient aller guérir les malades, ils priaient pour les malades, il y avait des guérisons, et puis ils chassaient les démons. Vous vous rappelez, quand ils sont venus, ils étaient tous excités en disant, « Hey, wow! » Jésus disait, « Non, non, regarde, ce n'est pas ça, n'excitez-vous pas pour ça. Soyez plutôt excités que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Mais là, on voit encore qu'ils sont dans une mentalité du monde, malgré que le Saint-Esprit est sur eux. Parce que les gens se rassurent beaucoup plus de ce qu'ils font. Et c'est pour ça que les disciples étaient tellement excités de voir qu'ils avaient la puissance de chasser des démons. Ça doit être le fun, ça, quand même. Puis de prier pour les malades, de les voir guéris. Donc, le danger, c'est que ça leur donnait de l'importance. « Ah, non, je dois être plus juste que toi. » Parce que la grosse discussion qu'il y avait entre eux autres, les douze, c'était toujours, « Qui est le plus grand? » « Qui est le plus grand? » Il y a juste des nains qui parlent de même. Non, c'est vrai, c'est les petits qui cherchent toujours à être les plus grands. Les grands, habituellement, ils se courbent. Pas cogner la tête quand ils rentrent dans un corps de porte. Et puis, finalement, Jésus faisait exprès aussi pour stimuler leur chair pour qu'ils la voient. « Vous ne pouvez pas changer tant que vous ne voyez pas le problème. » Mais le problème, pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas beaucoup de croissance en Christ, c'est qu'ils justifient toujours leurs échecs. On a toujours des raisons. Si vous fuyez la lumière qui nous met en lumière, eh bien, vous ne pourrez pas venir à Christ au nom du problème qui est venu régler. Et s'il ne règle pas le problème, vous protégez votre problème qui vous maintient toujours dans votre bourbier. Vous restez immatures spirituellement. Vous êtes encore toujours en train de chercher à devenir quelqu'un. Vous n'êtes pas des vrais serviteurs. Donc, le Seigneur veut vraiment nous amener dans quelque chose que Lui seul peut faire. Comme il dit dans Jean 15, 26, 27. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Donc, il a fait de eux, non pas juste des gens supérieurs, ce n'était pas une école de pharisiens plus-plus, là. C'était « J'ai pris douze hommes, puis il y avait un petit groupe qui les suivait aussi à part. » Et le but, c'était « Vous allez savoir qui je suis. » Parce qu'il a rappelé aux Juifs en disant « Tant que vous ne savez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Mais c'est qui, le « Qui je suis ? » C'est pour ça que Jésus répondait souvent par une petite phrase qui choquait les Juifs énormément, au point d'une fois qu'il voulait le lapider. Quand il disait « Je suis ». N'oubliez pas, dans leur langage à eux autres, c'est particulier ce que ça veut dire. Et même quand il a dit une phrase en plus « Avant qu'Abraham fût au passé », il n'a pas dit « J'étais ». Il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il parle au temps éternel. Un seul est éternel. Le Seigneur est en train de se présenter en disant « Savez-vous à qui vous avez affaire ? » Dieu lui-même s'est fait en véritable être humain, mais il n'a jamais arrêté d'être Dieu en même temps. Et c'est pour ça qu'il leur dit « Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Qui est sauvé, sinon celui qui a découvert que Jésus-Christ est Dieu fait homme, qui est venu parfaitement accomplir la rédemption pour nous. Si vous ne le savez pas, je vais vous dire une chose, ok ? Faites attention de rentrer dans un groupe, dans une église, là, puis d'essayer de jouer les règles. « C'est trop facile. » Lui, il le sait. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous autres de vraiment dire « Attends, sais-tu l'effet du groupe ? » C'est vrai que la communion fraternelle, c'est important. Mais combien de gens essaient de devenir quelqu'un en face de l'autre ? La vraie, vraie maturité que le Seigneur veut produire dans notre vie, la vraie maturité, c'est de lui rassembler de plus en plus. Qu'est-ce qui est typique d'un petit bébé ? Si ça se réveille la nuit, là, parce qu'ils ont soif, là, hein, la petite poulette, là, qui est arrivée, je suis sûr et tellement mature qu'elle doit se dire « Non, non, il ne faut pas que je réveille ma mère, elle dort. Je vais attendre demain matin pour demander du lait. » Mais si le bébé, à son âge, demande ça, c'est normal. Mais si le bébé, à 20 ans, continue à réclamer son lait en plein milieu de la nuit, puis il n'est pas conscient des autres, on a un petit problème, c'est pas vrai. La vraie, vraie maturité, c'est se manifeste dans la liberté, je dis bien ici, la liberté de la nature qui cherche toujours à devenir quelqu'un pour se faire une auto-justification, là. T'es libéré de ça maintenant parce que tu commences de plus en plus à croire. T'as été pleinement accepté, reçu de Dieu, parce que Dieu, par le Saint-Esprit, a répandu dans nos cœurs son amour. Il nous a vraiment montré qu'il nous aime. Si vous ne savez pas que Dieu vous aime, je vous le dis, arrêtez, là, et demandez-lui. Parce que si vous ne savez pas qu'il vous aime, si le Saint-Esprit n'a pas encore répandu dans vos cœurs l'amour de Dieu en nous, eh bien, vous cherchez d'être aimé encore par les gens. Et ça, c'est dangereux. Parce que t'as pas un serviteur dans ce temps-là. T'as un esclave qui se sauve de pharaon, et puis quand un esclave se sauve, il va être un pharaon après. Mais un vrai homme-femme libre, c'est des gens qui prennent au contraire beaucoup plus de plaisir à servir les autres qu'à se faire servir. Donc, c'est cette liberté-là qu'on doit découvrir en Christ seul. Donc, il guide le croyant dans la vérité. Le Saint-Esprit montre clairement ce qu'il implique dans l'œuvre de la rédemption. Jésus-Christ nous a rachetés pour qu'on lui ressemble de plus en plus. Il dit aux Corinthiens, les Corinthiens, c'était des gens qui avaient beaucoup de connaissances. Écoute, ils ont eu Paul comme apôtre, c'est pas pire, quand même. Bon pasteur, ça. Deuxièmement, ils avaient recherché beaucoup la puissance du Saint-Esprit. Mais en même temps, dans la première lettre aux Corinthiens, Paul souligne un fait chez ces gens qui ont néanmoins beaucoup de connaissances. Ils ont des dons spirituels, mais il leur rappelle une chose, vous êtes immatures. Mais comment il a pu mesurer qu'ils sont immatures? Aujourd'hui, on dirait qu'on mesure la maturité des gens à la connaissance intellectuelle qu'ils ont des choses. Bien, je suis désolé, ça c'est le monde. Le monde mesure souvent les gens au diplôme que tu as, à les connaissances que tu as, à l'argent que tu as, à la réussite sociale que tu peux avoir. Tu sais, ça peut être des indices, tu essaies de voir. Mais dans le royaume de Dieu, la maturité, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a une caractéristique totale de sa maturité. C'est quelqu'un qui a même dit à ses disciples qu'il restait toujours dans l'esprit du monde malgré toute l'instruction qu'il leur donnait. Parce qu'encore une fois, ils n'étaient pas régénérés encore. OK, c'est après la résurrection qu'il va y avoir un gros changement majeur. C'est pour ça que Jésus va même dire à Pierre, à un moment donné, qu'il dit « Non, 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 tu ne me laveras pas les pieds, là. » Il dit « Vous ne comprenez pas maintenant. Vous ne comprenez pas maintenant encore ce que je vais faire. » « Mais Pierre, si tu ne me permets pas de laver tes pieds, je suis désolé, tu n'auras aucune peur avec moi. » Fait que là, Pierre, c'est tout ou rien, tu sais. OK, lave-moi les pieds, les mains, la tête, tout. Non, non, un coup lavé, tu as juste une chose, laver les pieds. OK? Jésus a manifesté une humilité au point de scandaliser ses disciples. Écoute, ce n'est pas n'importe quoi, là. On est dans une culture très pudique. Et puis, à l'époque, là, il y avait deux vêtements seulement. Tu avais la tunique et tu avais le manteau. Et tu sais, quand le Seigneur dit à un moment donné une phrase vraiment étrange, « Si quelqu'un demande ton manteau, donne-y aussi ta tunique. » C'est d'autres mots, tu repars tout nu. Il y a un assumant, il y a quelque chose là-dedans, tu sais. Le Seigneur a enlevé sa tunique. Les gars, ils ont dû se tourner. Oh, 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 oh. Surtout Jésus, tu sais. Tu sais, le Seigneur, là, tu sais, eux autres, ils ont plein d'admiration pour lui. Puis, tu sais, il voit enlever sa tunique. Ils ne veulent pas y voir les fesses, là, tu sais. Oh, oh, oh. Là, ils mettent un linge comme un esclave, là, tu sais. Et ils s'en viennent avec le bassin, un gros bassin d'eau que tout le monde a invité en passant en rentrant. Parce que quand ils ont loué la chambre haute, ça faisait partie du, tu sais, comment ça s'appelle, Airbnb, là, de l'époque, là. Ils fournissaient un bassin toujours d'eau pour le lavage des pieds. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des chaises. On mangeait couché sur le côté. Donc, c'était vital, non seulement de se laver les mains, mais de se laver les pieds. Parce qu'oubliez pas, à l'époque, là, tant que la voiture n'est pas arrivée, parce que la voiture, là, au début du 20e siècle, quand la voiture est arrivée, là, c'était une solution anti-pollution. Je sais que ça a reviré mal, là. Mais n'oubliez pas, si tout le monde avait un cheval, tu sais, quand les artistes disent « Ah, merde! » Tu sais, quand ils souhaitent la merde à quelqu'un, un spectacle, savez-vous pourquoi? Parce que c'est une expression qui a commencé à l'époque, tout le monde venait en chevaux, et on te souhaitait beaucoup de merde. En d'autres mots, qu'il y avait beaucoup de chevaux qui vont faire du caca partout, c'est signe que ton spectacle a bien marché. Aujourd'hui, maintenant, on souhaite du CO2, que tout le monde s'étouffe. Donc, à l'époque, puis même dans certaines places, tu sais, que ça ne fait pas tellement longtemps, des fois, j'ai vécu dans un petit village un moment donné où est-ce qu'après souper, c'était intéressant quand on allait prendre une marche, tu bordes, tu sais, dans le petit village, les lavabos vidaient dans les rigoles du bord. Quand tu te promets, tu voyais ce que le monde avait mangé, tu souper, tu sais. Mais à l'époque, là, du Seigneur Jésus, il y avait plus que juste la nourriture. Les animaux laissaient du stock dans la rue et les êtres humains aussi. Tu sais, dans les vieux châteaux, là, il y avait les tours. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait en haut de la tour? C'était la toilette. Tu sais, avec un siège, un trou, et tu allais faire tes besoins-là et ça tombait. Il fallait faire attention de ne pas te promener en dessous de la tour, hein? Donc, on est dans une autre époque où est-ce que les pieds, là, ils étaient, finalement, très visités. Parce que tout le monde se promenait en sandales. Une fois, il sortait à pied. Tu sais, quand tu te promènes, un moment donné, puis tu sais, tu es là, pfff, OK, tu sais, c'est entre les orteils. Tu as beau secouer, là, mais ça reste un peu brun pareil, hein? Fait que quand tu es invité à souper, là, avant de rentrer dans une maison, tu te promènes. C'est comme nous autres, en hiver, là, tu sais, quand tu vas chez quelqu'un, tu enlèves tes bottes pour ne pas mettre de la sludge à la grandeur de la maison. Mais eux autres, c'était... Écoute, c'est... Moi, quand j'ai hâte de rencontrer le Seigneur pour qu'il nous explique... Seigneur, toi, tu vis dans une gloire éternelle, tu t'es fait en être humain et tu t'es fait dans une époque où même moi, j'aurais de la misère de le vivre, là. Parce que moi, là, quand je voyage, là, ma phobie de venir, c'est quoi? Ils sont où, les toilettes? Moi, c'est les toilettes, tout le temps. Alors, oui. Et donc, finalement, le Seigneur va venir avec eux autres, puis il va nous montrer deux choses. Premièrement, le chemin de la présence de Dieu, comme il nous le dit ici, n'était pas encore ouvert à l'époque de l'ancienne alliance. Ce qui signifie que les gens n'étaient pas autorisés à entrer dans le tabernacle. Seuls les prêtres allaient dans le sanctuaire extérieur et le lieu saint pour accomplir leurs devoirs. Il était cependant interdit aux prêtres de se présenter devant Dieu dans le sanctuaire intérieur, le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur, en tant que représentant du peuple et des prêtres, pouvait entrer dans le lieu très saint une fois par année avec du sang. Une fois par année seulement. Hormis cette seule exception, Dieu s'était effectivement séparé des êtres humains. Le rideau voilait le chemin vers Dieu. En d'autres mots, toute Israël, qui était le peuple du Seigneur, de Dieu, ne pouvait pas avoir une rencontre personnelle avec lui. C'était toujours par des intermédiaires. Et est-ce que vous réalisez que les disciples, pendant les trois années du Seigneur, ils ont marché avec le Seigneur Jésus et ils n'étaient eux-mêmes pas entrés dans le sanctuaire. Je ne parle même pas du sanctuaire, le tabernacle qui était de pierre. Jésus lui-même, il n'est même pas rentré là. Mais en même temps, eux-mêmes vivaient, servaient le Seigneur sans entrer dans sa présence au Père. Donc, le Saint-Esprit indiquait que le chemin vers le lieu très saint n'avait pas été encore dévoilé jusqu'à la venue de Jésus. Et par sa mort, le Fils de Dieu a ouvert la voie à Dieu. Lorsque Jésus mourut sur la croix du calvaire, le rideau du temple se déchira en deux du haut jusqu'en bas. Maintenant, quand c'est arrivé, quand Christ est mort, j'aimerais ça qu'on puisse relire dans Matthieu. OK? Matthieu 27. Et voici, le temple, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. « La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. » Le centenier et ceux qui étaient avec pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Écoute, il est arrivé un phénomène assez impressionnant à la mort et à la résurrection de Jésus. Imaginez de voir, finalement, quelqu'un qui était mort, mais que vous avez connu parce que c'était des saints, finalement, qui avaient été encore enseveli quelque temps avant, et de le voir arriver chez vous. » Il y a plusieurs des saints qui ont ressuscité, qui ont entré dans la ville sainte, se sont promenés. Le Seigneur a laissé des témoignages absolument incroyables. Il s'est mis douze hommes à part. Plus, Paul nous dit, non seulement ça, le Seigneur Jésus, pendant plus d'un mois, il est venu les revisiter en chair après sa résurrection. Paul rappelle aux Corinthiens qu'ils recevaient un faux enseignement d'une couple d'hérétiques qui se promenaient en disant, non, non, la résurrection, ça n'existe pas parce qu'oubliez pas, eux sont dans une culture grecque et ils ne croient pas du tout à ce que la chair va ressusciter. Pour eux autres, c'est comme un horreur de penser que la chair va ressusciter. Non, on retourne dans le monde des idées seulement, dans le monde de l'esprit. Et Paul va dire, non, 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 Christ est vraiment ressuscité. En passant, si Christ n'est pas ressuscité physiquement, eh bien, on est toujours dans notre mort. 1 Corinthiens 15. Et il dit, en plus, il est apparu à plus de 500 frères dont la majorité, sauf quelques-uns, la majorité sont encore vivants. Écoute, il laisse des témoins. Donc, les témoins de la résurrection de Jésus, c'est tellement important. Maintenant, j'insiste là-dessus parce que je veux aboutir à quelque chose qu'on va faire ensemble tout à l'heure. N'oubliez pas, en Israël, on ne comprenait pas le jour du Seigneur. Amos, rappelle ici le prophète Amos au chapitre 5, verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'éternel? Il sera ténèbre et non lumière. Quand est-ce a été le fameux jour de l'éternel, c'est quand Christ est mort sur la croix. Le Seigneur a assombri, le soleil, la lune, toutes, en plein milieu du jour. Ce sont des ténèbres qui couvrent maintenant la terre et les astres s'éteignent. Luc 23, 44, 45 dit, « Il était déjà environ la sixième heure qui était midi. Il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure qui était finalement trois heures l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. À midi, comme Amos 8, 9 l'avait annoncé, « En ce jour-là, dit le Seigneur l'éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurirai la terre en plein jour. » Écoute, ce n'est pas n'importe quoi, il annonce ça d'avance. C'est tout écrit dans la Bible des Juifs. Joël 2, 10, « Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats. » Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Toute la journée que Christ est mort, elle a été déjà décrite chez les prophètes de l'Ancien Testament. Et puis, n'oubliez pas, le Seigneur l'a dit aussi, ils vont se tourner vers celui qu'ils ont percé. Ce n'est pas n'importe quoi, il a tout annoncé. Je vais juste finir avec M. Murray. Si jamais vous arrivez à trouver ce petit livre-là, il est vraiment bon. Il est un peu dans la ligne du livre que Pasteur Yves a trouvé. sur l'école de Christ, John Murray sur le voile déchiré. Puis lui aussi fait partie de plusieurs auteurs. Puis je les aime bien ces gars-là. Parce que c'est rare souvent que tu lis des théologiens, des commentateurs bibliques qui sont aussi capables de parler de leur propre progression, leur propre marche avec le Seigneur. Et puis lui, comme Austin Spark, il dit quelque chose que je vais vous lire après. Puis on va finir là-dessus, vous allez voir. Donc Murray dit ici, il y a dans le rituel mosaïque quatre choses qui appellent particulièrement notre attention comme symbole des mystères de la rédemption. Le sacrificateur, on le voit ici, c'est Jésus. Le sanctuaire, Jésus a dit détruire ce temple, je l'ai revu en trois jours. Le sang, c'est son sang lui qui était la rédemption. et le chemin du très saint. N'oubliez pas, même les prêtres en Israël, sauf le souverain-sacrificateur, aucun des prêtres n'a jamais vu la lumière que produisait l'Arche de l'Alliance qui était une manifestation de la présence de Dieu. Parce qu'en passant, si un sacrificateur était entré là sans être le souverain-sacrificateur avec le sang une fois par année par une fête particulière, il mourrait sur place. Vous vous rappelez les fils de Moïse, d'Aaron, c'est-à-dire, et qui avaient pris un feu étranger plutôt que le charbon de l'autel où on faisait le sacrifice. Et puis, ils sont arrivés avec le parfum, l'encens, devant finalement le temple et le Seigneur les a foudroyés comme un... C'est comme si le feu est sorti puis il les a brûlés vifs. C'est un peu épeurant pour nous autres en disant, « Quoi, Dieu, es-tu... » Oui. Sans Jésus-Christ, craignez Dieu. Ayez vraiment peur de Dieu. Puis notre monde, c'est pour ça, ayons compassion du Québec en ce moment qui est encouragé même par nos gouvernements, qui est encouragé par des professeurs ratés dans nos écoles à dire à nos enfants, « Ben non, c'est pas grave de faire des avortements. » Même s'ils leur montrent des films, parce qu'hier, on a parlé au souper, ils m'ont rappelé finalement qu'ils nous ont montré des films, ils sortent des membres des enfants, les jambes, les ci, les ça, en disant, « Ben non, c'est juste une molécule, des... » Ils sont en train de les endoctriner dans la secte des athées comme quoi l'enfant dans le ventre de sa mère, il n'y aurait pas de sensation. Il te le massacre. Il faut que j'arrête. Non, je n'en viens pas d'une société qui se dit... qui se dit scientifique. Elle n'est pas scientifique pas en toute. Elle se dit civilisée en plus, puis les épais vont toujours dire, « On est en 2021. » Bon, il faut que je me calme. Je ne veux pas gâcher le message. Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait comme on a lu, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Bon, l'Épître nous enseigne donc que Christ a connu par expérience personnelle les deux degrés de vie spirituelle. Dans le lieu très saint, c'est la vie en présence immédiate de Dieu. Dans le lieu saint, nous nous approchons de Dieu, mais un voile nous sépare encore de lui. Donc, tout le culte en Israël, sauf le sacrificateur qui rentrait juste amener le sang puis sortir, tout le culte à chaque jour dans le lieu saint rappelait à tout le monde qu'on était tous séparés de Dieu jusqu'à ce que Christ vienne pour vraiment déchirer le voile et c'est pour ça qu'il dit « Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais ça, c'était par sa mort à la croix et sa résurrection après. Il dit « Ce voile, c'est la chair, la chair humaine déchue, soumise à toutes les conséquences du péché. » Dans Romains 8, 3, verset B, dans la deuxième partie, il dit « Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans la chair semblable à celle du péché. » Donc, il est venu dans toute notre misère. Donc, Jésus est venu dans cette vie, dans une chair exposée aux tentations avec sa faiblesse, sa capacité de souffrir, de passer par la mort, avec l'obligation de vivre par la foi, de prier et avec des larmes, avec la nécessité d'apprendre l'obéissance par les choses qu'il a rendues parfaites. Vous vous rappelez l'Épître aux Hébreux ? Il nous rappelle que Jésus a pris l'obéissance en humain par les choses qu'il a dû souffrir. Et c'est comme ça qu'il est devenu mature. Il dit après ça, regardez bien, « Suivez-moi. » Si on évite sans arrêt les problèmes et qu'on trouve à la meilleure du monde de régler nos problèmes, je suis désolé, vous n'aurez aucune croissance spirituelle. Vous allez avoir juste de l'information sur Dieu. Vous pouvez même devenir un très beau religieux, un bel acteur, mais en réalité, est-ce que vous êtes vraiment nés de nouveau ? Et si oui, est-ce que vous voulez atteindre la maturité ou vous voulez rester finalement des enfants, des immatures, qui sont plus souvent une plaie dans une église qu'une source de bénédiction ? Combien de chrétiens ont sali le nom du Seigneur au travers des siècles ? Regardez l'héritage que les athées se servent au Québec pour dénigrer finalement l'œuvre de Jésus-Christ en rappelant toutes les chutes des certaines personnes qui n'ont pas pris le vrai chemin du Seigneur. Mais maintenant, vu que Goliath est devant nous autres, ça va être encore plus intéressant. Mais là, honnêtement, pour y arriver, on ne peut pas y arriver. Je ne peux pas mettre de pression sur vous autres. On ne peut pas y arriver naturellement. Par contre, si l'Océan nous a ouvert le chemin, comme il dit juste un peu plus loin et on va finir avec ça, Hébreu 10, versets 19 à 25, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous en traversant le voile du voile, c'est-à-dire de sa chair, c'est en mourant sur la croix, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, je nous conseillerais, on va finir, pour demander au Seigneur, en son nom, que tout le monde ensemble ici, et peut-être ceux qui nous écoutent sur Internet aussi, mais surtout en tant qu'assemblée, pas juste à la grandeur de la planète, nous autres, en tant qu'Église, on peut-tu demander au Seigneur que chacun de nous puisse vraiment avoir une maturité plus grande, qu'on puisse pas juste avoir de la connaissance intellectuelle sur Dieu, mais qu'on puisse parler de Lui comme vraiment ayant une vraie relation avec Jésus-Christ qui dit qu'il va être au milieu de nous. Et la vie éternelle, si vous l'avez, eh bien, la vie éternelle, c'est de le connaître, pas juste d'être informé à son sujet. Donc, on va lui demander en tant qu'Église qu'il nous revisite. OK? On peut juste lui demander, il y a juste lui qui peut le faire. C'est pas juste, je ne vous dis pas « Ah, lisez plus votre Bible, priez plus, » tu sais, non, 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 on va lui demander. On va lui demander, c'est lui qui nous prend par la main et c'est lui finalement. Regardez ce que Murray dit, puis ça, ça m'a vraiment touché, puis c'est la même chose que Sparte a dit. Ces gars-là, moi, je les aime vraiment parce qu'ils ne sont pas orgueilleux, ils ne sont pas gênés de parler de leur propre progrès. Dans une note de bas de page, à la page 180, il dit, « Puisque nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous. » Voilà le résumé de l'Épitre. « Dieu n'est pas satisfait tant qu'un voile le sépare de ceux qui le servent. Rendons nettement compte quelle est notre situation comme chrétien. Sommes-nous en deçà ou au-delà du voile? » Puis là, après ça, il donne une autre petite note. Il parle de lui. « Au bout de treize années passées dans le lieu saint où je m'efforçais de servir Dieu, il a plu à celui qui réside entre les chérubins de m'inviter à passer au travers du voile et à entrer dans le lieu très saint par la vertu du sang de Jésus. » je trouve ça trippant que ces gars-là disent ça. J'en ai vu plusieurs auteurs qui disent la même chose. Ils avaient servi Dieu pendant des années de temps, mais c'est comme s'ils disent, on dirait que je vivais juste au niveau de la doctrine et de la morale. J'embarquais dans les œuvres. Quelque chose d'incroyable, c'était M. O'Horre. Et puis, il m'avait dit, moi, j'étais un pasteur baptiste et puis finalement, il enseignait à Verdun. Il y avait un collège biblique qui paraît à l'époque dans les années 50-60, je pense. Et puis, un jour, il est parti finalement comme missionnaire envoyé avec sa femme. Il l'a rencontré à Marseille dans la formation. Il était en Algérie. Il était un missionnaire pendant des années, le gars. Après ça, il est revenu en France pour toujours implanter des églises, aller de l'avant. Vraiment un homme de Dieu pour vrai. Un gars qui cherche le Seigneur, mais il dit, un jour, j'ai réalisé que je ne savais pas, je n'avais pas passé l'autre bord du voile. Je dis, attendez, comment ça? Non, je suis né de nouveau, je savais le Seigneur, mais sais-tu quoi? Je n'avais pas cette relation personnelle avec lui qui a tout changé mon ministère. Il dit, en plus, c'est un gitan. Il dit, malheureusement, à l'époque, les gitan, on les méprisait. C'était des gens qu'on méprisait. Il y avait un réveil chez les gitan. Et puis, il y a un gitan qui était venu voir parce qu'il savait que j'étais pasteur. En parlant avec moi, il dit, vous, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit? J'ai commencé à rire de lui en disant, j'ai des diplômes. Puis, il a commencé à vraiment planter le petit poutre. Puis, lui, il a dit, monsieur, moi, je vais prier pour vous. Je vais prier que le Saint-Esprit puisse vraiment vous inonder parce que vous êtes finalement de l'autre côté du voile encore. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sauvés. Vous n'avez pas connu encore la présence de Dieu en chacun de nous. Et vous êtes finalement un homme extrêmement moraliste, légaliste. Puis, monsieur Horan, il ne l'a pas aimé, le monsieur. Mais il dit, sais-tu quoi? Ma femme avait connu cette expérience-là deux, trois semaines avant moi, mais elle était trop gênée pour m'en parler. Mais elle priait pour moi. Il dit, un jour, je suis dans ma chambre, je suis entrainé ma vie et je pensais à ce petit monsieur-là, ce gitan-là que je le traitais. Puis, il dit, Seigneur, mon dit que moi, je suis un pasteur. Mon dit que moi, 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 moi. Il parlait un peu trop de moi, 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 moi. Il dit, le Seigneur m'est tombé dessus, je suis tombé à terre, je me suis mis à pleurer qu'il y a une vie. Et puis, le Seigneur a vraiment, m'a vraiment montré finalement comment je marche avec lui. Il dit, ça a complètement bouleversé mon ministère. Et puis, monsieur Horan, après ça, il m'a appris une leçon quand j'étais toujours. C'est lui qui me disait tout le temps, quand ça va mal, ça va bien. Comment ça? Parce que c'est là que tu vas t'attendre au Seigneur. Arrête de prendre Jésus comme une roue de secours. Fais pas de ta vie chrétienne un genre de petite vie, de petit bourgeois tranquille, tu sais, puis tu demandes à Jésus toujours, s'ins-toi pas de Jésus pour atteindre ton but. Suis-le. Mais pour le suivre, il va falloir que tu rentres dans le lieu très sain. Parce qu'en dehors de ça, tu veux servir Dieu pour que ça soit à ton avantage. Et tu ne le connaîtres pas comme il faut le connaître. Et c'est même dangereux, tu vas bâtir un genre de justice propre religieuse en dedans de toi qui est une des plus violentes de sa planète. Et là, tu vas mépriser tous les autres chrétiens qui ne sont pas de ta catégorie. J'ai dit, « Ah oui. » Il dit, « Depuis que le Seigneur m'a brisé là-dessus, ça a changé mon ministère. » Je dis, « Monsieur, vous pouvez-vous prier pour moi? Je suis rentré dans le lieu très sain. » Il dit, « Je ne sais pas, il y en a que toi qui peux le savoir. » « Comment je vais le savoir? » « Le Seigneur va te le montrer. » Et c'est pour ça que quand je le visitais, je voulais voir s'il était plus que juste des paroles. Je ne veux pas faire de réaction, mais je suis un petit peu en réaction ces temps-ci. Avec des gens qui ont beaucoup d'informations bibliques, mais quand je regarde leur vie dans les épreuves, ils ne tiennent pas la route pantoute. Je ne veux pas que ce soit un dénigrement finalement sur l'instruction des Écritures. C'est vital. Mais faites attention de rester juste à ce niveau-là intellectuel. Est-ce qu'on va vraiment crier au Seigneur pour qu'il nous prenne par la main? Vous vous rappelez, je vais raconter l'histoire une fois. Il avait vraiment développé après ça une autre vie avec le Seigneur, le suivre. Vraiment le suivre. Chercher à tous les jours sa volonté et non pas faire des projets pour Dieu. Un moment donné, je le visitais et on le soutenait dans ce temps-là. Jeff, je voudrais juste te dire, dernièrement, on a eu un problème financier. Je dis, M. Wock, vous avez un problème financier, appelez-moi. Non, 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 tu ne comprends pas. OK, expliquez-moi. Non, c'est qu'on a reçu un gros don. Vous avez reçu un gros don? C'est un problème financier? Il dit, oui, parce qu'on s'est demandé comment c'est ça qu'on a reçu ce don-là. M. Wock, c'est rare que des gars me disent que ça cause un problème d'avoir trop d'argent. Non, 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 parce qu'on a ce qu'il faut et on vit humblement, mais on a reçu ce don-là. Moi, dans ma communion avec Dieu, pourquoi le Seigneur a permis que je reçoive ce don-là? Il dit, oui. Comment? Ben, justement, deux, trois jours plus tard, il y a un monsieur qui est venu me voir, il m'a parlé d'un plan d'affaires et puis, finalement, il dit, il était venu pour prier, il m'a demandé que je prie pour son projet parce qu'il avait proposé son projet à la banque, la banque ne voulait pas. Puis, il dit, M. Wock, j'aimerais ça, je ne viens pas vous demander l'argent, M. Wock. Non, 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 je ne veux pas, je veux juste que vous priez pour moi, que je sienne la volonté de Dieu. C'est-tu de Dieu mais, tu sais, j'ai besoin de temps. M. Wock dit, ah, je suis tellement content. M. dit, pourquoi? Ben, écoute, j'ai la réponse du Seigneur pour toi. Ah oui, c'est quoi? Vas-y, voici l'argent. Il dit, non, non, M. Wock, je ne veux pas votre argent. Non, non, ce n'est pas la mienne, c'est celui que le Seigneur m'a envoyé pour toi. Il était tellement content d'avoir trouvé la volonté de Dieu. Ce n'est pas tripant marchement avec le Seigneur? Plutôt que toujours de se regarder le nombril en disant, ah, je suis-tu assez saint, est-ce que le monde m'admire? Qu'on soit rempli de sa présence tellement absorbé par lui et que ça renouvelle notre joie et surtout, est-ce que Dieu vous a montré qu'il vous aimait? Moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà donné son témoignage, il s'est converti parce qu'un jour, Dieu lui a dit qu'il l'aimait. Hein? Il y a un monsieur qui m'a dit ça. Que Dieu lui a dit qu'il l'aimait. Et ça, ça fait toute la différence au monde. Car c'est l'œuvre du Saint-Esprit de répandre en nous l'amour de Dieu. Quand tu te sais aimer de Dieu, tu es pleinement accepté et là, il prend finalement charge de nos vies. Il nous a complètement lavé de tout ce qui nous séparait de lui. Et là, on va apprendre à marcher avec lui. On est vraiment ses enfants. Moi, j'aime bien l'image que Pasteur Gaétan, tu sais, quand il est venu prêcher, l'histoire de la petite-fille, je trouve que c'est une belle illustration. C'est une petite-fille qui avait été adoptée, qui venait d'un foyer, finalement, qui, gros problème, la petite-fille avait développé des réactions très dures. Et puis, il avait promis d'amener ses enfants et la petite-fille à Walt Disney. Parce que la petite-fille, elle tripait sur Walt Disney et je ne sais pas quelle affaire. Puis, elle était pas fine. Elle faisait du trouble. Mais il l'a amenée quand même avec ses enfants à Walt Disney. Puis, elle a eu la plus belle journée de sa vie, la petite poulette. Puis, après ça, le soir, il dit, il rentre à l'hôtel puis il dit, puis, qu'est-ce que t'as aimé? Bien, c'est-tu, là, je te crois. Il dit, tu crois quoi? Bien, là, je te crois que je suis vraiment ta vraie fille à cette heure. Parce que la petite, là, elle avait de la misère à faire confiance à des adultes, elle avait été abandonnée. Et puis, il dit, non, parce que je n'étais pas gentil puis tu m'as emmené quand même avec tes enfants à Walt Disney. Ça, ça veut dire, tu m'aimes vraiment de bord. Ce n'est pas parce que je suis gentil. Moi, j'ai trouvé cette illustration tellement une belle illustration pour nous autres, les chrétiens. Ils nous aiment, le Seigneur. N'ayez pas peur d'y demander qu'ils vous prennent dans ses bras régulièrement. En tant qu'enfant, on aime ça que nos parents nous prennent dans leurs bras? Même les petits potes, d'un fois, quand ils arrivent à la maison, ils s'en viennent. C'est une bénédiction. Pourquoi on ne demanderait pas au Seigneur de nous prendre dans ses bras? On sort d'une période de malade mentale. Pas vrai? On est tous nous fous dans cette période-là de deux ans de pandémie. Tu as les pro-vaccins, les anti-vaccins, les pro-ciels, les anti-ciels, les pro-trompes, les grosses trompes. Il y a tout. Non, je veux dire, ça a fait de nous des fous bien raides. C'est une période de malade mentale. On ne sait même plus comment se saluer. Puis même, on ne peut même pas remplir l'Église. Imaginez, je n'aurais jamais pensé dans tout mon ministère qu'un jour, on serait obligé de refuser des gens à l'Église. Donc, on est trop nombreux. Et en plus, il y a des chaises libres. Honnêtement, ça ne nous aide pas bien dans notre tête. Pas vrai? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui êtes un peu fatigués de cette période-là? Bon, mais tant mieux, on fait partie de la même gang. Fait que, vous savez quoi? Si tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'oubliez pas de ceux qui aiment Dieu. Jean nous rappelle dans Jean, chapitre 4, verset 19, on aime. Ce n'est pas qu'on l'aime. OK? Parce que si on s'est ajouté une bonne version, c'est on aime parce qu'il nous a aimé le premier. C'est parce qu'on est aimé qu'on aime. Si vous voulez savoir votre maturité spirituelle, si vous êtes en santé spirituelle, comment vous aimez le peuple du Seigneur? Comment on s'aime? Si on est aimé et qu'on reçoit cet amour, véritablement, on s'aime. On est content de se voir. Parce qu'on est en train de regarder des gens que Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils et le Saint-Esprit est venu le glorifier dans nos vies. Ce n'est pas n'importe quoi. On va-tu demander qu'il nous prenne dans ses bras un peu? Pour faire du bien? Hein? Fait que Seigneur, il te dit, et puis ça, Jean, je pense que Jean, c'est celui qui a permis qu'il a vécu le plus longtemps. Les autres, ont des ministères un petit peu courts. Mais Jean, quand il a écrit ses lettres, son évangile et son apocalypse, j'ai l'impression que Seigneur Dieu qui a écrit, tu lui as demandé d'écrire, tu le poussais à écrire ta parole à une deuxième et une troisième génération qui malheureusement commençaient à vivre un peu trop dans les rituels. Seigneur, regarde-nous ici. Parce que mon fardeau, le premier, honnêtement, tu le sais, est-ce que tout le monde ici a vraiment reçu Jésus-Christ, ton fils? Est-ce que Saint-Esprit de Dieu t'a vraiment déchiré le voile afin que tout le monde ici soit rempli de ta présence, Seigneur? Pas juste d'informations, mais de toi, toi qui nous rassures, toi, Seigneur Dieu, qui peut nous guider. Tu dis que le Saint-Esprit, toi, Saint-Esprit de Dieu, tu vas venir pour nous enseigner la vérité, et la vérité, selon Jésus, ça va nous délivrer de l'esprit de ce monde qui nous rend des obsédés de nous-mêmes, des narcissiques pervers. Seigneur, on veut t'aimer parce que, Seigneur Dieu, tu nous as aimés. Et en même temps, montre-nous à quel point tu nous aimes pour que ça puisse faire en nous le fameux fruit de l'esprit, l'amour. C'est le singulier fruit de l'esprit et après ça, tu le décris. Patience, humilité, douceur, ainsi de suite. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, si on n'a pas cet amour en nous, le tient d'abord. Tu ne nous demandes pas de le produire artificiellement, naturellement. C'est quelque chose qu'on reçoit d'abord de toi. Car tu es à l'origine de notre salut, tu es à l'origine de notre nouvelle vie. On est ton œuvre créée en Jésus-Christ. Alors, s'il vous plaît, Père, tu nous connais tout le monde ici. Tout le monde. Il y a juste ceux qui sont allumés qui peuvent allumer. Il y a juste ceux, Seigneur Dieu, qui sont illuminés de toi, qui peuvent vraiment parler dans ta lumière. Seigneur, il y a peut-être des gens ici qui sont écrasés. On a vécu des temps, tu le sais très bien, difficiles, isolés, au point que juste se retrouver ensemble, Seigneur Dieu, comme si on ne se cassait pas la tête avant. On arrivait tous. Là, c'est rendu compliqué juste de se retrouver ensemble. Seigneur, s'il vous plaît, viens à notre secours. Ma prière, ma supplication, que je ne te fais pas au nom de notre justice, je te le fais, Seigneur Dieu, je te fais cette demande au nom de Jésus-Christ, ton fils, qui a déchiré le voile en mourant. Et Seigneur Dieu, tu te rappelles, quand il est mort, il a crié dans une agonie absolument incroyable, au point que ça a glacé le sang du centurion romain qui était à côté. Lui, il en a vu des gars mourir, mais il n'avait jamais vu quelqu'un mourir comme ça. Seigneur Jésus t'a payé cher pour qu'on puisse être rempli de ta présence. Tu ne nous as pas juste envoyé un livre avec des informations, une religion, comme des acteurs qu'on rentre dedans. Tu nous as vraiment invités à entrer dans ta présence. Et toi, tu viens en nous, t'as dit. Toi et ton Père feraient leur demeure en nous. Seigneur, je ne suis pas sûr si on est tous ici remplis de ton esprit. Mais on peut juste te le demander. Et s'il y a des choses dans nos vies qui empêcheraient, qui bloqueraient Seigneur Dieu, parce que tu le dis toi-même, il y a des choses qui peuvent faire obstacle à nos prières. Comment on vit en tant que couple? Comment on vit face à nos autorités civiles? Comment on vit face les uns aux autres? Seigneur, s'il vous plaît, que ta lumière brille et si jamais quelque chose empêche, c'est comme l'histoire de M. O'Horre. Seigneur, pendant des années, il était sûr qu'il marchait avec toi et ça produisait un orgueil religieux au point qu'il méprisait les autres. Mais tu as utilisé, Seigneur Dieu, un petit monsieur de rien qui était méprisé par lui. Mais pour lui rappeler une chose, ce monsieur-là, il a rappelé, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Et ça, ça a changé complètement sa vie d'abord et son ministère après. Fait que s'il vous plaît, même comme M. Murray dit la même chose, pendant des années, il te servit dans le lieu saint jusqu'à ce qu'un jour, tu lui as fait la grâce de l'amener dans le lieu très saint pour qu'il puisse être illuminé de ta lumière, pas juste une lumière naturelle, c'est ta lumière qui est unique. Tu es venu dans le monde, Seigneur Jésus, comme étant la lumière du monde. Seigneur, on a besoin que tu nous renouvelles, on a besoin d'un réveil. Vraiment, ce n'est pas qu'on est à court d'activité, on cherche tes activités, on cherche à marcher dans ce que tu fais et puis on te suit et c'est vrai qu'il y a des choses merveilleuses que tu nous fais vivre. Mais est-ce qu'on est tous dedans en ce moment? Parce qu'on est une famille, on est un corps. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, on peut juste te demander remplis-nous de ton esprit car c'est l'esprit qui produit l'unité qu'on doit préserver après ça par la paix les uns envers les autres et surtout par un amour sincère. Fait que Seigneur, tu dis parce que tu nous as aimé le premier, on va aimer. alors on peut juste mesurer où on est rendu avec toi par rapport à comment on s'aime les uns les autres. Fait que merci de venir à notre secours et glorifie ton nom en nous remplissant de ta présence, Seigneur Jésus, de ta lumière. Et Seigneur Dieu, je te prie pour tout le monde, de nos enfants jusqu'aux plus vieux, que personne soit privé de la nouvelle naissance, personne soit privé du pardon des péchés, que personne soit privé, Seigneur Dieu, d'être rempli de ton esprit. Même dans l'histoire, on a vu que quand tu as fait des réveils, même dans le sud de la France, il y avait des enfants qui carrément annonçaient des prophéties sur les armées du roi qui s'en venaient les tuer. Seigneur, si tu peux te servir des enfants, pourquoi tu ne te sers pas de nos enfants? Surtout, on veut prier pour nos enfants parce qu'ils sont maintenant dans un monde comme Sodom et Gomorre où on les encourage à être pervers au nom de la bonté, au nom de la tempérance. Si bon, Seigneur, à moins que tes éclairs, ils vont totalement se faire dévorer par le malin. Il y a juste toi, Seigneur Dieu. Nous, on peut juste donner des paroles, mais toi, tu peux illuminer ta parole. Ta parole est vivante. Je ne veux pas juste de l'information. Seigneur Jésus, tu as transformé nos vies. Plusieurs d'entre nous, Seigneur Dieu, on peut vraiment témoigner de tu as transformé nos vies. Alors, s'il vous plaît, Père, qu'on soit rempli de ton Esprit Saint qui est l'Esprit de la famille, l'Esprit de communion avec toi par Jésus-Christ, ce qui va se manifester les uns envers les autres et tu vas produire aussi un amour véritable pour les gens du monde qui sont en train de se perdre pour l'éternité. Jésus, tu pleurais sur Jérusalem. Tu as pleuré sur Israël et Jérusalem de t'avoir rejeté car tu savais ce qui les attendait. Et si toi, tu as pleuré, Seigneur Jésus, tu savais l'horreur qui s'en vient. Car comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Seigneur, s'il vous plaît, visite-nous en tant qu'Église. Vivifie-nous, Seigneur. Je te le demande pour la gloire de Jésus et pour notre propre salut, Seigneur, que tout le monde ici sans exception soit véritablement né de nouveau faisant partie de la nouvelle création. Et pas juste ça, Seigneur, rempli de ta lumière, Saint-Esprit de Dieu, la lumière du lieu très saint, afin qu'on puisse dans ta lumière voir la lumière et comprendre les Écritures comme tu veux qu'on les comprenne car c'est toi, Saint-Esprit de Dieu, qui est le premier interprète des Écritures. Fait que, Seigneur, si tu veux qu'on marche dans tes voies, dans tes œuvres, bien, on va le faire avec toi et par toi et pour toi. Alors, merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci tout le monde. Applaudissements ... ... ... ...